Très dur, très dur. On a pu voir que Nancy est venu avec toutes ses armes parce que je pense qu'elle voulait obtenir son maintien à la maison. Sauf que je l'aurais empêché à la fin du match. Donc c'était un match assez compliqué. Je pense que ces dix premières minutes, on a fait une grosse entame de match. Ensuite, on est tombé dans un faux rythme où Nancy a su jouer ses coups à fond à un certain moment. Après, en deuxième minute, on a vu aussi que c'était un match très difficile où ils ont poussé. Mais après, comme d'hab, on a un grand Mamad qui nous fait énormément de bien et je lui tire son chapeau parce que je trouve que Mamad n'est pas regardé à sa juste valeur. Il fait une saison monstrueuse. Donc il mérite aussi beaucoup d'applaudissements de ma part et de l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est une victoire difficile, mais on comprend. Aujourd'hui, je dirais que c'était juste un match plus compliqué que la dernière fois. Parce que Nancy jouait son maintien et ils voulaient jouer leur coût à fond. Donc un gros coup de chapeau à cette équipe nancyenne. Franchement, parce qu'il y a des bons joueurs, vraiment une belle équipe en face. Donc il ne faut pas regarder leur classement parce qu'il y a vraiment, vraiment une très belle équipe. Mais nous aussi, on avait nos cartes à jouer. On a vu les résultats encore ce soir. Donc il faut vraiment bien savoir si cette victoire était difficile et en repartir de la vente d'ici lundi. Honnêtement, je voulais la centrer au point de pénalty fort. Sauf que je la tape plus bas qu'où je voulais la prendre. Elle monte et redescend au deuxième poteau. Donc je la prends. C'est un gros coup de bol ? Non, je dirais que c'est un coup du destin. Le bon Dieu, il m'a aidé sur ce bout-là. Donc je le prends entièrement. C'est mieux d'abord de regarder nous-mêmes avant de regarder les autres. Je pense que Brest, ils ont encore toute leur carte à jouer, surtout à la maison. Je pense qu'ils voudront faire un grand match chez eux. Donc ce sera vraiment à nous de faire un match comme on sait le faire. Ne pas regarder ce que les autres équipes font. Et au bout de la 38e journée, on verra où on sera.